Bonjour tout le monde ici Derrack et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 33 de BAGM avec le Wild du Minnesota et j'ai encore eu des foutus fucking problèmes avec ma sauvegarde de NHL. J'ai encore recommencé ma simulation pour une trentième fois, non c'est pas vrai, quatrième fois. Puis ça a donné quand même sensiblement les mêmes résultats dans le mois de janvier. On a eu trois défaites et une défaite en tir de barrage. Ah non, on a laissé faire quatre défaites et une défaite en tir de barrage. Alors on a moins bien fait. Au mois de février on a fait une, deux, trois, quatre, cinq, cinq défaites. Donc c'est pas mal pareil et là on a fini avec deux victoires par jeu blanc. Encore comme lui qui est incroyable de la finale. Bon, j'ai déjà fait un échange pour un joueur. C'est pas pour Gallagher, mais bien pour Cizikus parce que Gallagher était plus disponible. Je ne sais plus trop aux Canadiens, on ne voulait plus le donner. Puis en plus, si j'échangais pour Gallagher, il dépassait le plafond. En tout cas, c'était bien compliqué. Fait que là, j'ai décidé d'aller pour Cizikus, qui est quand même quasiment un meilleur shot de Gallagher parce qu'il a une meilleure défensive, un meilleur patinage. Il n'est pas bon offensivement, mais pour une troisième ligne, c'est pas vraiment ça qu'on recherche. Un gars offensif. Puis il joue avec Suter et Coyle. Fait que Coyle, il est capable d'en amener offensivement. Puis Suter, bien c'est un two-way aussi. Notre troisième ligne, on a descendu de notre joueur que je parlais avant de dire le nom, Ciri Zangwa. Je pense que je vais continuer de la plein de temps avec Phillips et Sprung. Sprung, qui est une rookie, fait quand même bien. Pas beaucoup de bonnes stats défensives physiquement, mais bon, offensivement, on sait que c'est une beast. Bon, on va stimuler, je pense, il reste un mois et la moitié d'un mois. Puis après ça, on va rentrer dans la série. Je ne sais pas si on va faire une ronde encore une fois dans cette vidéo. Ça va dépendre de combien de temps qu'on est. Donc voilà. Allons-y, allons-y. On ne va pas faire d'autres échanges. Là, je pense que notre équipe est assez bien remplie pour aller le plus loin possible en séries éliminatoires cette année. On l'a dit, on vise une chose, c'est la coupe. Puis si on n'a pas la coupe, bien, c'est too bad. Et si on échange nos joueurs pareils. Même si on a la coupe, on va échanger nos joueurs pareils. Dans les deux cas, on va échanger nos joueurs. Pariser qui est rendu 86. Il a encore dropé. Ça, c'est assez décevant. Mais bon, il continue de produire des points. Donc, pour qu'on le descendrait de lignes, ça n'aurait aucun sens. Victoire de 2-1 contre les Kings de Los Angeles. Contre New Jersey, 25-32-8. Ce n'est pas très fameux comme stat. On perd en prolongation. On perd beaucoup de matchs en prolongation. On a commencé à peut-être mieux compétitionner. Contre les Canadiens, 25-33-8. Encore une fois, ce n'est pas une très bonne saison pour les Canadiens. Les Partis-là doivent être fâchés. On perd 6-2. Ouch. Ouch. Mais c'était à Montréal. Donc, c'était assez rough. Le Contenageville, je pense qu'ils sont quelque chose comme 9e. Donc, c'est une équipe qui est très importante à BAP. Et on perd 6-2. Chris de Comrie qui a de la misère. Deux matchs de suite avec 6 buts. Je ne sais pas si c'est lui qui a goalé les deux. Mais bon. Contre les Devils qu'on a perdus en prolongation il y a une semaine, précisément. Et on repère 5-2. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe, là? Aïe, aïe. 6-6 et 5 buts accordés en 3 matchs. Dans les 3 derniers matchs, on a plus de 5 buts accordés. Contre Colorado, qui ont une bonne équipe. Difficile à battre, là. On joue beaucoup de matchs, j'en sais pas. C'est 5-3. Bon. Enfin, on a de retour sur la fiche des victoires. 5-4 contre Chicago. Bravo. Bravo, bravo. Notre offense qui s'est relevé et qui a recommencé à marquer. Contre Hannah M, 41-25-4. Ouch. C'est une très bonne équipe. Et on perd 3-1. Ça aurait été important de gagner, là, parce qu'ils sont quand même proches côté points. Contre Nashville, quand on fait un match important, on a perdu 6-2 lors du dernier match. 33-35-3. Et on perd 1-0. On a de la misère à marquer contre Pecoriné, Phil Webber et Seth Jones. Quand même une solide défensive, là. Et on retourne à Colorado et ensuite à Toronto. 38-27-7. Sensiblement pareil, je pense qu'on a un point d'avance. Et on perd 4-2. Alors, on se met à perdre des matchs importants, là. Contre Toronto, nos rivaux qui nous ont battus en 7-7 match. Et on les bat 2-1. That's it, Comry. Il reste quoi? Combien de matchs? 3 matchs avant la fin du mois. Donc, contre les Highlanders, 40-25. Oh! Et on perd 1-0. That's it! Que bien de la misère ces temps-ci, là. Il se fait blanchir, là. En plus, on est à chercher. Je comprends pas. On est quand même un bon top 6, là. En tout cas, contre les Pingouins, Sid The Kid, Evgeny Malkin. Ça sera pas facile. Je sais pas si ils ont une bonne saison. En tout cas, c'est moyen, là. 40-34. Beaucoup de défaites, là. Et on gagne contre les Pingouins, au moins. Au moins. Contre les Kings de Los Angeles. Voyons leurs fiches. Non, c'est pas vrai. On va aller repérer les joueurs. On va aller dans HellagymQ. On va aller en attaque pour 6 semaines, voilà. Et là, contre les Kings. Je sais pas si on est en course pour une place en série ou si on est quand même bien ancrés, là. Comment de simulation, c'est long. Bon. 42-29-5. Et on les bat 5-2. On est capable de les battre. Et là, il reste 1-2-3-4-5-6 matchs avant la fin de la saison. Et... On va juste aller voir qu'on est positionnés où dans le classement. On pourrait être sûr de pas se faire jouer de mauvais tour. Conférence de l'Ouest. AnaheimDocs sont déjà qualifiés pour les séries. Et on est 5e avec 88 points, avec... Euh, ça fait... 5 points d'avance sur les 9e, qui sont les Hoylers. Alors, ça va bien. 5 points d'avance, c'est mince, mais c'est quand même pas si pire, là. Si on peut rester 5e, ça serait assez parfait. Pour les stats, est-ce qu'il y a un joueur qui va atteindre plus de points que de match? Euh... Attaquant. Ouh, Grand Lune. 74 points en 76 matchs, c'est très bien. Pariser, 63 points en 76 matchs. Leader Rider, 61 points. Alors, la 2e ligne qui se présente. Trichy, 59, c'est moyen. Tave, 58, c'est moyen aussi. Beaucoup de minutes de pénalité, 52. Nash, 56 points. Cizicus, 20 points. Phillips, Sprung, 14 points. Alors, notre cru. Souter, Zirizingwa, 12 points en 76. Gamecoil, De La Rose, qui n'a pas joué tous les matchs, 37 matchs et seulement que 6 points. Bon. Pour la défensive, comme d'habitude, Cici, 45 points en 76 matchs. Rooney, 36 points en 76 matchs. Souter, 29 points. Doomba, 22. Le Blanc, 19. Et Médaroche, 10. Pour les gardiens, Comrie, euh... 2,82 de moyenne. 0,91 de pourcentage et 8 jeux blancs. Alors, c'est très bien. Ah, il y a 8 jeux blancs, c'est quand même gros, là. Et, on va stimuler les quelques matchs qui nous restent. Espérons qu'on perde pas les 6, parce que là, ça pourrait être fatal. Et je pense que si on fait pas une série, je pense que je pète ma télé aussi. Ça serait con, là. C'est tellement con. Bon. Contre Hanaheim, qui sont premiers Chicago-Saint-Louis deux fois. Nashville et Colorado pour finir. Bon. On va se concentrer sur ces deux premiers matchs. Un contre Hanaheim. qui sont déjà qualifiés pour les séries éliminatoires. Avec une fiche de 44-27-7. Come on. Et on gagne 2 à 1. Ça, c'est une grosse victoire. Et Chicago, 39-31-8. Ça, c'est en course pour les séries. Et on... Et on... C'est long la simulation. Et on perd 4 à 1 out. Ça, ça, c'est... C'est pas de très bonne nouvelle. Saint-Louis, on gagne 4 à 3. That's it. Alors, il reste 3 matchs. On va simuler jusqu'au match contre Colorado. Voilà. Boom. Il reste 3 matchs à domicile en plus. Si on peut clutcher les 3, on aurait 47 victoires. Ça serait quand même une saison acceptable. Contre Nashville, on... Ouch! On perd 5 à 1. Ouch! Contre Saint-Louis, là, qu'on a gagné 4 à 3 il y a quelques jours de ça. Maintenant, on est au Minnesota. 39-32-10. Et on gagne 3 à 0. Bravo, Camry. Et contre Colorado, pour finir, on va juste aller voir en situ dans le classement. Après moi, on est correct, là. Je pense qu'on est assuré d'une place en série. Ça serait très, 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 très bon. On est quatrième, là. 94 points. On est assuré d'une place en série. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir garder notre quatrième place pour avoir l'avantage de la patine? On peut peut-être dépasser les Kings qui sont à 95 points. Euh, calendrier. Euh, il reste un match contre Colorado. Alors, on va simuler. 41-31-9 pour l'avalanche du Colorado. Ça serait pas bon de finir ça avec deux victoires de suite, là. Pour rentrer dans les séries confiants et gonflés à bloc. Victoire de 3 à 2. Bon. J'espère que ça va pas nous simuler un autre match. Bon, voilà. On joue contre les Stars de Dallas dans la première ronde. Et je pense qu'on a fini quatrième parce qu'on a l'avantage de la glace sur les Stars. Bon, ça risque d'être une série assez intense. Je sais vraiment pas quoi passer des Stars de Dallas qui ont quand même 39 victoires, 28 défaites et 15 défaites en prologation. On a beaucoup de défaites en prologation. Bon, on va aller voir les stats. On va faire un gros wrap-up de la saison. Et après ça, on va finir la vidéo, là. Et prochain épisode, ça va être... Ça va être la simulation de la première ronde et peut-être plus. On a fini... Non, on est pas dans l'Est. L'Ouest. On a fini troisième avec 96 points. Alors meilleure saison à date. Dans les buts pour. On a fini... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dixième dans les buts pour avec 2,82. C'est correct. J'aurais aimé ça peut-être plus. Mais bon. Euh... Et on a fini premier dans les buts contre. Alors on est l'équipe qui accorde le moins de buts avec 2,64. Ça, c'est très encourageant pour venir en série parce qu'on sait qu'on gagne des championnats avec la défensive. Bon. Supériorité. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Nevième en powerplay. 18,21%. C'est pas si pire. 20%, ça aurait été parfait. Mais 18%, on s'en plaindra pas. Et infériorité numérique, on est... Attendez. On est un, deux, trois, quatrième avec 82,46. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup de buts. En infériorité numérique, on en a quatre à domicile. 23,17,1. Et à l'extérieur, 23,15,3. Bon. Voilà pour notre équipe et pour les joueurs. Grand Lune, je pense qu'il a eu sa meilleure saison en carrière parce qu'il a 79 points. Ce qui est très près d'avoir autant de points que de jouer. Attaque. Voilà. 79 points en 82 matchs. Pariser, 66. Niederriders, 63. Ceci aussi, je pense que c'est la meilleure saison. Crytchee, 61. Tate, 61. Alors deux joueurs qui en ont arraché. Nash, 59. 6x20. Phillips, 20. Sprung, 15. Syri's Ingroy, 14. Suiter, Coyle et De La Rose. À la défensive. 66, 47. Ruling, 42. Suiter, Dumba. Le blatt et Medgaroche. Gardien. Le gardien de l'heure. Eric Comry. 58 minutes joués. C'est pas beaucoup là. On a fait beaucoup de joueurs de Makarov. Mais bon. 32 victoires, 21 défaite 1 défaite en tir de barrage 919 de pourcentage d'efficacité 9 jeux blancs, ça c'est du coup et 2 passes bon, c'est sur ça que va se terminer l'épisode de 33 j'espère que vous avez apprécié laissez un like et partagez la vidéo ça va beaucoup m'aider sur ça bonne continuation et à la prochaine, ciao